Je voudrais juste citer, avant de commencer à présenter le premier de nos intervenants, je voudrais juste citer une phrase que j'ai trouvée sur un site de l'un de nos intervenants, de Philippe Marti. « Il est mieux de se savoir en danger que de se croire en sécurité. » 10 secondes de méditation. Et par rapport à cette notion de danger et de sécurité, je vais tout de suite présenter Daniel Lasser. Daniel Lasser, merci d'être parmi nous. Vous êtes avocat associé chez Exem. Vous avez un point de vue évidemment très catégoriel de cette notion de cybercriminalité. Qu'est-ce qui vous a amené, Daniel, sur ces champs des nouveaux métiers et de cette cybercriminalité ? L'époque, c'était l'époque de Silex in the City. En 1993, nous faisions partie d'un réseau d'avocats et nous avions imaginé à l'époque quels allaient être les outils du futur pour des avocats. Et on s'est rapproché de l'AEC. Et on a imaginé faire une présentation qui était la réalisation d'une saisie contrefaçon par Internet. Aujourd'hui, c'est du banal, c'est de l'évidence. Les 400 confrères qui étaient présents étaient médusés. Les participants étaient très étonnés de ces possibilités techniques. Et c'était vraiment un outil du futur. Donc nous nous sommes mis à travailler sur ces questions-là à cette époque. – D'accord. Et donc à partir de là, vous avez développé toute une expertise de ces questions. Et j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui de cette cybercriminalité. Vous l'abordez comment ? Le crime a toujours existé. La délinquance, c'est toujours approprier les moyens du moment. Donc le premier axe de la cybercriminalité, c'est les délits traditionnels dont l'outil informatique n'est qu'un moyen de développement de cette criminalité. Donc c'est un nouvel outil pour le délinquant. Deuxième axe, ça va être l'outil informatique comme cible de la délinquance. Ma cible, c'est l'outil informatique. Troisième partie, c'est tout ce qui touche en réalité à un sujet qui est un sujet brûlant, qui est celui de l'identité sur Internet, de l'anonymat sur Internet et de la perversion de ces notions par le biais de la criminalité. – D'accord. Et le juriste, par rapport à cela, il se pose quelles questions ? – Pour les questions de cybercriminalité, tout passe par le constat et l'expertise technique, l'appui technique qui va permettre aux juges et aux partis de bien positionner la question juridique, de retranscrire la question technique en termes juridiques. Premier point et deuxième difficulté de la cybercriminalité, c'est que cyber, c'est le monde. Et le monde, ce n'est pas la loi française. Donc c'est les problèmes de territorialité et d'application de la loi pour des litiges ou des délits qui sont commis à distance par le biais d'Internet. – Et alors si on se projetait sur les grosses difficultés qui vous apparaissent aujourd'hui par rapport au traitement de cette cybercriminalité, vous diriez quoi par ordre de priorité ? – Dans l'esprit du public, la loi Adopi, c'est en réalité la loi interdit le téléchargement illégal. C'est vrai, mais pas tout à fait. Cette loi donne à Adopi, qui est la haute autorité, la possibilité de suspendre les connexions réseau, puis d'engager des poursuites. Mais l'objectif principal de la loi est d'obliger aussi bien les particuliers que les entreprises à mettre en place les outils, les outils informatiques qui empêchent le téléchargement illicite. Pourquoi cet exemplaire ? Parce que cette problématique au sein de l'entreprise, on la retrouve partout aujourd'hui par rapport à l'outil informatique, c'est de savoir ce que je réglemente, si je réglemente, si je mets en place une charte informatique, comment je le fais, comment je respecte le code du travail, et comment j'arrive à identifier qui fait quoi avec l'outil informatique au sein de l'entreprise. Donc un des véritables enjeux aujourd'hui, c'est qui suis-je sur Internet ? Est-ce que mon identité personnelle est bien mon identité réelle ? Je vais me tourner vers Philippe Marti. Philippe Marti, vous êtes direct dirigeant de l'Atelier 51, vous êtes aussi vice-président du Cluzir, le Cluzir qui est le club de la sécurité et de l'information. Qu'est-ce qui vous a amené sur ces chemins de ces nouveaux métiers, et plus particulièrement à la responsabilité du Cluzir dont vous êtes le vice-président ? Je suis venu à la sécurité, on va dire, par mon ancien métier, qui était l'administration des systèmes et réseaux, et je m'occupais à cette époque d'un parc informatique pour 600 personnes à peu près, et une des priorités sur un parc informatique, c'est d'assurer la sécurité des données au niveau des accès, au niveau de la confidentialité et de la sauvegarde des données. J'ai créé une société qui s'appelle Atelier 51, qui est une société qui se cantonne à la création de sites web, et du conseil de l'accompagnement sur la création de sites web, mais la sécurité reste toujours une des sensibilités que je porte. Il y a un domaine qui vous est cher, Philippe Martis, et vous l'avez utilisé dans ces termes, dans nos échanges, c'est l'évangélisation des gens à la sécurité. Donc on a tous, aujourd'hui, je crois que c'est difficile de vivre sans un objet qui soit connecté d'une manière ou d'une autre. Et donc on utilise ces objets qui sont de plus en plus simples à utiliser, mais sans penser forcément aux conséquences, notamment avec les réseaux sociaux. Toutes les données personnelles sont publiques, présentées, partagées, et on n'a pas toujours une vision très claire du danger que ça peut représenter. Pour compléter le propos, très bel exemple d'escroquerie de façon très simple. Sarah Palin a, bien sûr, une page Facebook. Elle a été victime d'une escroquerie sur ses comptes bancaires. Comment ? Eh bien, quelqu'un a déclaré avoir perdu le mot de passe. Il y avait 4 ou 5 questions. Quel est le nom de votre chien ? Où vous êtes-vous marié ? Elle n'avait fait état dans le cadre de sa campagne électorale. Il a donc répondu. Il a pu donc rentrer dans Facebook, piquer toutes les informations et rentrer dans ses comptes bancaires. Frédéric Chauva, vous êtes consultant chez Search & Connect. Qu'est-ce qui vous a amené sur ces métiers ? Déjà, ces métiers, moi, j'ai commencé à être sur Internet en 1995 aussi. Après, déjà un certain temps, puisqu'on avait monté un provider qui s'appelait Quaternet à l'époque. J'ai fait un petit site web qui s'appelait Cdiscount, qui est devenu assez gros. Et j'en étais ici jusqu'à l'été dernier. Donc, c'était en ça que je participais ici. Et donc, j'ai eu toutes ces problématiques de sécurité. Et alors, que ce soit à l'intérieur de la société ou que ce soit vis-à-vis de l'extérieur, notamment comment on gère la sécurité d'un site de e-commerce, on fait des audits réguliers. Tous les six mois, on audite le site web. Pour moi, et là, je rejoins complètement M. Marty, on est dans l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est de répéter tous les jours qu'il est important de ne jamais oublier que la sécurité, elle se fait au quotidien. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense que vous aviez prévu une petite surprise. Donc, on a vite fait ouvert un petit Wi-Fi Open. C'est-à-dire qu'on a ouvert un Wi-Fi pour essayer de récupérer vos données. Donc là, aujourd'hui, on est à combien de connectés ? En une demi-heure ? Une quarantaine ? À peu près une quarantaine de connectés. Alors, tu peux nous expliquer rapidement, Armou, ce que tu as mis en place ? On a monté un faux réseau Wi-Fi qui s'appelle SRC Free. Et en fait, dès que vous vous connectez à mon réseau SRC Free, tout le trafic qui est intercepté, il est filtré. Et on peut en retenir, en fait, les mots de passe de vos boîtes mail. Tout le trafic web, on l'enregistre. Et ce genre de réseau pirate, en fait, vous pouvez très bien le croiser dans des endroits hyper fréquentés comme des gares, des endroits touristiques, etc. Merci beaucoup pour cette démonstration. Y a-t-il des questions d'ores et déjà ? Oui ? Je veux revenir sur une thématique qui parle beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire celle du téléchangement illégal, qui a été abordée brièvement. Et aujourd'hui, on a un flou total entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal sur Internet. En bref, comment discerner le téléchangement illégal aujourd'hui ? Je répète ce que j'ai dit. La loi dite Adopi n'interdit pas le téléchargement illégal. Elle sanctionne le propriétaire d'un outil informatique qui ne met pas en place les outils empêchant le téléchargement illégal. Une autre question. Merci beaucoup. Après, typiquement, ce qu'on a vu là avec ce SNIF mis en place, est-ce que ça, ce n'est pas justement une solution à mettre en place dans une entreprise pour filtrer et s'assurer que les gens ne font pas du téléchargement illégal ? Quelle est la frontière ? Qui surveille les gens qui font Adopi ? Qui surveille l'entreprise qui met en place les moyens de contrôle pour que ce ne soit pas détourné à des usages ? Ce n'est pas eux qui vont devenir les cybercriminels. On peut mettre tous les cadres qu'on veut. Les gens trouveront toujours une solution pour passer outre. Mais l'entreprise aussi a besoin de mettre en place ce système d'écoute de manière déclarée. C'est-à-dire qu'elle met en place une journalisation des informations qui transitent sur le réseau, qui sont journalisées, qui sont conservées un certain nombre de temps pour pouvoir justement avoir des éléments de preuve à présenter en cas de pépins. Merci beaucoup. On va en rester là. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Applaudissements ...